Le film commence avec une fille nommée Futaba Yoshioka. Elle essaie de cacher son côté joli pour s'intégrer avec ses camarades de classe. Elle fait semblant de ne pas aimer les garçons bruyants de sa classe. Mais en réalité, elle est assez populaire. Parce qu'elle disait toujours qu'elle n'aimait pas les garçons, ses camarades de classe portaient leur attention sur une autre belle fille nommée Yuri Makita. Mais Yuri était harcelée par des filles jalouses à cause de sa beauté. Même si Futaba est amie avec Yuri, elle ne la harcèle pas. Un jour, en marchant avec ses amis dans le couloir de l'école, Futaba percute un gars qui lui rappelle Tanaka. Elle pense que c'est lui et le poursuit. Il s'avère que c'est vraiment Tanaka, son premier amour du collège. Mais il y a un autre gars derrière elle, et il l'appelle Tanaka Mabushi. Donc, Futaba pense qu'elle s'est trompée, même si elle est sûre que Mabushi est Tanaka. Quand elle rentre chez elle après l'école, Futaba rencontre à nouveau Tanaka et le poursuit. Il lui dit qu'il s'appelle maintenant Kumabushi. Non seulement son nom a changé, mais il semble aussi plus froid et plus distant. Futaba se souvient qu'ils étaient allés à une fête d'été au collège, mais Mabushi n'est jamais venu et a changé d'école. Depuis lors, elle ne l'avait pas revu jusqu'à ce qu'ils se rencontrent accidentellement dans le couloir de l'école. Un jour, alors que Futaba achetait du pain à la cafétéria de l'école, la gérante de la cafétéria pensait qu'elle n'avait pas payé et lui a dit de payer. Mais Futaba a insisté en disant qu'elle avait déjà payé. La femme ne la croyait pas et menaçait d'appeler la sécurité si elle ne payait pas. Yuri est intervenue et a dit qu'elle avait vu Futaba payé pour le pain. Mabushi et son ami Ayako Minato ont également confirmé avoir vu Futaba payé. Même la camarade de classe de Futaba, Shuko Murao, l'a défendue, même si elle était loin. Enfin, une employée de la cafétéria a confirmé que Futaba avait payé. A cause de cela, Futaba est devenue amie avec Yuki et Shuko et a arrêté d'être amie avec les filles qui harcelaient les autres parce qu'elles étaient populaires et jolies. Futaba se sentait triste de quitter ses anciennes amies, mais Mabushi la réconfortée en disant qu'elle n'était pas de vrais amies car elle ne l'aimait que quand elle n'était pas populaire, donc elle ne rivaliserait pas pour la romance. Bientôt, l'école a organisé une orientation de printemps, et chaque classe devait choisir un représentant. Futaba voulait faire une différence, alors elle s'est portée volontaire pour être la représentante, et Yuri et Shuko l'ont rejointe. Quand Shuko s'est portée volontaire, Kominato l'a également fait et a convaincu Mabushi de participer. En résumé, Futaba et ses amis sont allés dans un camp pour une activité d'orientation de printemps. Elle est devenue amie proche avec Yuri, Shuko et même Kominato, qui était amie avec Mabushi. Kominato a remarqué que Shuko aimait leur professeur d'anglais, M. Tanaka, car elle essayait toujours de se rapprocher de lui. Quand Futaba a eu du mal à allumer un feu de camp, un gars intelligent et serviable nommé Thomas Kikuchi est venu à sa rescousse. Thomas était le délégué de classe d'une autre classe et pouvait expliquer clairement l'objectif de l'orientation de printemps à tout le monde. Futaba n'a pas pu le faire, alors M. Tanaka lui a demandé d'écrire l'objectif et de le soumettre le lendemain matin, ce qui l'a maintenu éveillé tard. Quand elle s'est endormie d'épuisement, Mabushi l'a aidé à accomplir la tâche. Le lendemain matin, ils étaient tous excités de voir le lever du soleil. A l'école, Yuri a avoué ses sentiments à Mabushi, qu'il avait aidé pendant le camp. Futaba a prétendu ne pas l'aimer, même si elle l'aimait en secret. Elle a essayé de repousser ses sentiments, mais ils n'ont fait que grandir avec le temps. Elle a finalement dit à Yuri la vérité sur ses sentiments pour éviter les malentendus. Yuri a décidé de renoncer à Mabushi pour préserver leur amitié. Avec Yuri hors du tableau, Futaba se sentait plus à l'aise pour approcher Mabushi, même s'il agissait toujours de manière distante. Inquiète pour lui, elle est allée chez lui et a été surprise de rencontrer M. Tanaka. M. Tanaka a révélé que Mabushi était son frère cadet et a expliqué que Mabushi avait changé de nom après le divorce de leurs parents. L'attitude de Mabushi avait beaucoup changé depuis le décès de leur mère, et il se sentait coupable de ne pas avoir pu s'occuper d'elle. Après avoir appris la situation de Mabushi, Futaba a décidé de le retrouver et de lui offrir son soutien pour l'aider à traverser sa tristesse. Elle l'a invitée à la fête d'été, et il a accepté. Cependant, Mabushi ne s'est pas montré le jour de la fête. Quand Futaba l'a appelée, elle a entendu une voix de fille avec lui. Le lendemain, elle lui a demandé pourquoi il n'était pas venu, mais il a évité de répondre. Il s'est avéré que Kominato et d'autres savaient que Mabushi était proche d'une fille nommée Y.Q.I. Narumi du collège. Quand Futaba a vu Mabushi dans un restaurant fast-food, elle a réalisé qu'il était plus intéressé par Y.Q.I. car il est parti immédiatement lorsqu'Y.Q.I. l'a appelée. Cela a attristé Futaba car Mabushi semblait plus concentré sur d'autres filles. Se sentant abattu, Futaba a été réconforté par Thomas, qui se trouvait là par hasard. Ils ont parlé de manière décontractée sans savoir que Mabushi les regardait et devenait jaloux car il avait en réalité des sentiments pour Futaba. Plus tard, Mabushi a invité Y.Q.I. à un festival scolaire, et Futaba ne pouvait pas cacher sa jalousie. Elle a essayé de retenir sa tristesse. Peu de temps après, Thomas a invité Futaba à regarder un spectacle musical où son groupe se produirait, et elle a accepté avec joie. Cela a rendu Mabushi encore plus jaloux en les voyant se rapprocher. Lors d'une performance musicale, Thomas, qui était sur scène, a appelé Futaba par son nom, et tout le monde a applaudi car il pensait que Thomas et Futaba étaient en couple. Mabushi, qui était là, a soudainement ressenti de la jalousie et s'est précipité vers Futaba. Il voulait lui murmurer quelque chose, mais Kominato est accidentellement entré en collision avec Mabushi, le faisant embrasser accidentellement Futaba. Thomas a vu cela depuis la scène et était jaloux. Y.Q.I., qui l'a également vu, a quitté précipitamment Mabushi. Mabushi s'est excusé auprès de Futaba en disant que c'était involontaire, mais Futaba était agacée. Elle espérait que ce n'était pas un accident et que Mabushi voulait l'embrasser car elle l'aimait. Mabushi a ensuite expliqué que Y.Q.I. avait une situation familiale similaire, ses parents avaient divorcé, et son père était dans le même hôpital que la mère de Mabushi. Le père de Y.Q.I. était récemment décédé, alors Mabushi se sentait responsable de la soutenir. Y.Q.I. n'avait plus personne d'autre au monde depuis que sa mère s'était remariée et avait fondé une nouvelle famille, alors elle dépendait beaucoup de Mabushi. Futaba, apprenant cela, est allé trouver Mabushi et lui a demandé de choisir. Mabushi n'a pas pu donner une réponse claire car il voulait être là pour Y.Q.I., qui était en deuil de la mort de son père. Pendant ce temps, Thomas, qui savait à quel point Futaba aimait Mabushi, ne pouvait lui offrir que son soutien. Plus tard, Futaba s'inquiéta car Mabushi n'était pas venu à l'école depuis quelques jours. Elle demanda à Y.Q.I. de le laisser partir, craignant qu'il ne devienne plus triste à cause de la mort de sa mère s'il restait près de Y.Q.I. Cependant, Y.Q.I. refusa et insista pour essayer de gagner l'amour de Mabushi et le garder à ses côtés. Quand Futaba a enfin retrouvé Mabushi, elle lui a exprimé son amour, mais il a réticemment refusé de sortir avec elle. Futaba semblait accepter cela avec élégance et a demandé à rester amie, mais au fond d'elle-même, elle était vraiment triste de son rejet. D'un autre côté, Mabushi veut en réalité être avec Futaba. Mais il est déchiré et préoccupé par Y.Q.I. Il rencontre Y.Q.I., qui lui dit qu'elle veut devenir plus forte et ne pas dépendre de lui ou des autres. Y.Q.I. semble prête à laisser partir Mabushi pour qu'il puisse trouver son propre bonheur. Le lendemain à l'école, Thomas avoue son amour à Futaba. C'est la première fois que quelqu'un lui dit qu'il l'aime, alors Futaba est surprise et ne sait pas comment réagir. Pendant ce temps, Mabushi éprouve de la jalousie à leur proximité mais ne sait pas quoi faire. Kominato suggère à Mabushi d'être plus ouvert sur ses sentiments pour Futaba, mais Mabushi est toujours préoccupé par Y.Q.I. et ne veut pas qu'elle se sente à nouveau abandonnée. Kominato se soucie profondément de son ami et veut l'aider à surmonter sa tristesse. Il n'est pas sûr de comment le faire jusqu'à ce que Shuko l'encourage. Kominato a alors l'idée d'une excursion dans la ville natale de Mabushi, où il peut affronter son passé et avancer. Quand ils sont arrivés, Mabushi s'est souvenu de moments avec sa défunte mère et s'est senti triste. Mais Futaba était toujours là pour le soutenir et le renforcer. Ils ont visité une église, où un prêtre a révélé que la mère de Mabushi priait là-bas, écrivant ses prières dans un livre. Elle priait toujours pour que Mabushi trouve le bonheur et vive une vie joyeuse. Cela a profondément touché Mabushi, et il a versé des larmes, sachant combien sa mère l'aimait. Pendant ce temps, Y.Q.I. a rencontré Mabushi et a décidé de renoncer à lui pour trouver son propre bonheur. Elle était déterminée à devenir plus forte et indépendante. En même temps, Thomas a réalisé qu'il devait laisser partir Futaba, sachant qu'elle aimait vraiment Mabushi et ne pourrait jamais l'oublier. Futaba a découvert que Mabushi l'aimait depuis le collège. Elle lui a avoué son amour, et Mabushi, réalisant qu'il n'avait plus besoin de cacher ses sentiments, s'est réconcilié avec elle. Ils ont commencé à sortir ensemble. Donc, la morale de l'histoire, c'est parfois, il faut embrasser la mauvaise personne accidentellement pour trouver la bonne, et n'oubliez pas d'apporter du pain pour prouver votre innocence en cours de route.